Travailler 18 heures par jour pour ne pas pouvoir vivre, alors qu'on demande aux ouvriers de travailler 35 heures. J'en fais 90 par semaine parce que je suis patron pour payer les factures d'énergie, que ce soit le fuel, l'électricité. On m'a dit de prendre des apprentis, de former des apprentis. Qu'est-ce que j'apprends à mon apprenti alors qu'il est ? Donc je l'ai emmené. Qu'est-ce que je lui apprends ? Tu vas en crever de ton métier. Non mais c'est sérieux ou quoi ? En 2020 on est essentiel. En 2023 on nous oublie. En 2023 on nous oublie. En 2020 on est essentiel, il fallait ouvrir, il fallait recevoir tous les malades. Tous ceux qui étaient plus ou moins malades, il fallait qu'on investisse dans du plexi, il fallait qu'on leur mette du gel hydroalcoolique. Et bien tout ça pourquoi ? Pour qu'en 2023 on nous dise bon ma mec merci, salut, on va te mettre la baguette à l'UNESCO, tu iras la faire ailleurs. Parce que moi c'est ce qui va se passer à force. Pour vous c'est la mort du métier en France ? C'est la mort du métier en France. Alors que la baguette est française. Et c'est la mort du métier en France. Pour vous c'est tout un patrimoine qui disparaît ? Bien sûr. Et moi c'est ce que j'ai à dire. On ira faire notre métier à l'étranger. Et on sera plus valorisé qu'en France. C'est triste. C'est grave. C'est très très triste. Mais c'est la vérité. Bien sûr. C'est ce qui arrive. Ça arrive à grands pas de plus en plus vite. Et moi le premier. Au mois de juin si ça continue, je dépose le bilan et je remonte à un autre truc hors pays européen. En dehors de l'Europe. Même pas la France. En dehors de l'Europe. Faut vous dire. Et je pense que je gagnerais mieux ma vie ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous concrètement pour essayer de redresser la barre ? Eh bien qui nous aide un petit peu déjà. Plutôt que de dire on a parlé aux énergies. C'est eux qui vendent l'électricité. C'est l'État qui la vend l'électricité. C'est pas... Hein ? Ils la vendent à combien ? Qu'ils nous la mettent au même prix qu'ils la vendent. C'est quoi vous la facture d'électricité que vous avez actuellement ? Moi c'est pas l'EDF qui m'assassine le plus. Parce que... J'ai juste doublé en... Attention. J'ai juste doublé en électricité. De 300 je suis passé à 625. D'accord. Mais par contre au fuel... J'entends parce que vous dites ça comme si c'était normal juste doublé. Ouais bah parce que comparé à d'autres. Ouais ouais bien sûr. Par contre le fuel, le fuel j'ai triplé. Donc de 600 je suis passé à 1'800 toutes les 5 semaines. Ouais. Donc ça fait 300 d'un côté, 1'200 d'un autre. Et je sors où le pognon moi ? Non mais je la vente pas. J'ai pas de... A moins de multiplier aussi les prix ? Alors bah faites ça. Vous dites adieu à votre clientèle. Ah oui ? Mettez une baguette à 2€. Ça fait cher le pain. Le pain n'oubliez pas. C'est la nourriture de base au monde. Au monde. Et ça on a l'impression qu'on l'oublie un petit peu. Donc ça veut dire... Demandez à Leclerc d'enlever sa baguette à 39 centimes. Demandez à Leclerc d'enlever sa baguette à 39 centimes. Demandez. Nous tous les matins on se lève. Tous les matins on se lève pour faire du pain. Pour que les gens ils aient du bon pain à manger. Et aujourd'hui on nous augmente tout. Y'a pas que l'électricité. Y'a toute la matière première. Le beurre, la farine, l'eau, le sel, le sucre. Tout a augmenté. On est en train de nous tuer petit à petit. Voilà. Donc en fait c'est la fin de l'artisanat. La fin de la... Enfin on n'aura plus de pain de qualité quoi en fait. Vous n'aurez que des chaînes. Vous n'aurez que des chaînes. Aujourd'hui c'est ça le point. C'est pour ça qu'on est là. Et vous pensez que le gouvernement participe à ça en laissant faire ? Comment vous voyez un peu les choses ? Bah je vais vous dire. Nous on est du sud-ouest. Occitanie. Expliquez-moi pourquoi moi si j'ouvre tous les jours. J'ai un spécial du travail qui débarque. Il me met une amende parce que j'ai pas l'ordre d'ouvrir tous les jours. Un super marché fait du pain tous les jours. On leur dit rien. Voilà. C'est tout. Chacun doit faire son travail. Donc il y a des règles qui ne sont pas justes. Il y a des choses à revoir quoi. Exactement. C'est comme ça. C'est pour ça que je suis en ronde. Merci beaucoup monsieur. Plaisir. Bonne mobilisation. On va continuer à avancer dans le cortège. Excusez-moi. Hop. Bienvenue à toutes et à tous sur CIVICIO. On est toujours en... Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. A la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur CIVICIO, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. A partir de 1€, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme UTIP.